Ils font la chasse aux immigrés, ils sont racistes, ils sont sexistes, à bord, à bord, le Front National ! 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 Du coup, en fait, ce soir, on était tous un peu sous le choc de voir les résultats du Front National, que même les sondages avaient sous-estimés, même s'il y a une forte abstention. Ce qu'on réalise, c'est que l'électorat FN s'est mobilisé en masse. Contrairement au reste de l'Europe, où il y a eu une poussée de l'extrême-gauche, là, on se retrouve en France avec un peu le cas à part où le Front National arrive en tête. Pour nous, en gros, à Rennes, c'est intolérable d'avoir de tels résultats. Un peu de manière spontanée, là, en une heure, il y a un petit rassemblement qui s'est organisé, qui est parti en manif pour rappeler aux habitants de Rennes que le fascisme, que les idées xénophobes, racistes, homophobes, tout ce qu'on veut, intolérantes, elles n'ont pas leur place, en fait, ici. Là, majoritairement, c'est la jeunesse, du coup, qui s'est mobilisée ce soir, donc on espère qu'il y aura des suites. C'est rappeler, du coup, à tous les habitants de Rennes, en fait, qu'on fera en sorte que le Front National ne se développe pas chez nous, et du coup, on reste mobilisés. Et je pense que, on va dire, la motivation qui se dégageait un peu de ce rassemblement, et de cette manifestation, elle montre bien, en fait, la détermination qu'on a à ne pas se laisser faire et à continuer le combat. Le fascisme, c'est la campagne ! On élimine, tout en campagne ! Il y a moins de stupeurs que lors des élections de 2002. Après, il y a une chose qui est analysée aussi, c'est que les Européennes, en France, n'ont pas le même impact et, disons, pas la même mobilisation électorale. Tu peux avoir des présidentielles, et du coup, ça, c'est quand même un premier fait à noter. Les gens, aujourd'hui, n'étaient pas en vie électorale dans les bars. Il y a quand même, on va dire, il y avait une attente. Il y avait quand même des sondages qui annonçaient un peu que c'était arrivé du Front National en tête du scrutin. Après, il y a eu peut-être un manque de préparation. Par exemple, lors du meeting du Front National à la Salle de la Cité, il y a quelques mois, il y avait eu une préparation qui avait eu lieu, et du coup, une possibilité de mobiliser largement et tout ça. En une heure, pour rassembler plusieurs centaines de personnes, dans les rues de Rennes, ça reste quand même plutôt une bonne chose. J'espère que dans d'autres villes, il y a eu ce genre de réaction. Et de toute façon, le combat, il continue. Et maintenant, à nous d'être encore plus vigilants et d'amorcer d'autres initiatives dans ce sens-là. Pas de fachos dans nos quartiers ! Pas de fachos dans nos quartiers ! Pas de fachos pour la fachos ! Pas de fachos dans nos quartiers ! Pas de fachos pour la fachos !